Comme nous l'annoncions dans nos billets de ce matin, une très grande rencontre était prévue ce tapet midi avec les forces vives de la nation par le président de la République, son excellence Ibrahim Bouakar Keïta. Entre le président de la République, son excellence Ibrahim Bouakar Keïta et les forces vives de la nation, mais également les frondeurs du M5 RFP. Et comme également stipulé ce matin dans nos papiers, ces derniers n'ont pas fait le déplacement et donc tout naturellement le président de la République a rencontré le reste des forces vives de la nation et a tenu à faire des déclarations fortes le président de la République Ibrahim Bouakar Keïta. Ces temps sont hélas d'une exceptionnelle gravité. Tout y concourt des événements hors de portée, des événements du dedans comme celui du dehors, afin de résoudre de manière définitive la crise postélectorale qui menaçait de s'ajouter aux crises sécuritaires, sanitaires et économiques que nous vivons déjà, et à l'heure, j'ai décidé de mettre fin à la crise scolaire en insouisant l'application immédiate, pleine et complète. Applaudissements 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 De l'actif 39 d'envisager comme notamment le conseil de la demande et d'autres d'esprits éclairés du pays Comment l'on pourrait apporter l'apaisement également dans le domaine parlementaire Les frustrations sont nées des dernières élections Elles ont été vives et avivées ça et là Comment les apaiser sera également sera l'un de mes grands soucis et mes grands devoirs dans les jours à venir Ce qui concerne la cour constitutionnelle Nous avons là une institution que nous avons mise en place avec bonheur pour la régulation de notre vie institutionnelle et elle a donné le meilleur d'elle-même dans le cadre d'exercices qui est le sien conformément à un ordre organique qui l'institue et qui organise ces débats Il est souvent arrivé nous en avons été témoins nous-mêmes que telle ou telle de ces décisions de ces arrêts n'est pas aboutie à notre bonheur Pour autant nul dans ce pays ne nous a jamais vus en appeler à la rue pour contester sa décision Il reste qu'aujourd'hui l'interrogation est permise Il reviendra donc à l'ensemble national tous acteurs confondus d'un examiné les contours de voir à ce niveau de son parcours ce qu'il y a lieu de retenir ou de réformer On ne doit pas jeter le bug avec l'eau du bain Je tire les échanges de toutes les péripéties que nous vivons A cet égard j'ai décidé d'engager des consultations pour la formation d'un gouvernement du national Dire que nous ne pouvons pas ne pas évoquer le sort injuste fait à mon frère à mon cadet sachez qu'il est en vie Nous avons cette preuve de vie Des efforts sont en cours pour obtenir sa libération dans le plus bref délai Nous savons qui sont ses ravisseurs et les contacts sont établis Inch'Allah Il sera de retour parmi nous tel que l'a dit notre frère en mission mission heureuse le premier ministre Ousmane Isoufi Que je vous laisse saluer Merci Merci